Hello les Good Vibers, j'espère que vous allez bien, ici Audrey. Aujourd'hui je vais vous parler de votre rayon de soleil intérieur, de votre plexus solaire. Le plexus solaire est relié à notre chakra, donc du plexus solaire, qui est relié à une glande endocrinienne, qui se situe au niveau de notre appareil digestif, à de l'estomac, à de l'intestin, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Et ton plexus solaire, pour moi, pour ma part, c'est notre deuxième cerveau. Et pourquoi je te dis que c'est ton deuxième cerveau ? C'est ton cerveau émotionnel. A chaque fois que tu vas ressentir une émotion forte, tu vas te sentir très très joyeuse, ou très très joyeux, vraiment, tu te sens bien. Ton plexus solaire se dilate, donc on voit une information à ton cerveau que tout se passe bien. Donc ton système nerveux t'est détendu et tout se passe bien. Et à chaque fois que tu vas ressentir une émotion forte, dite négative, en elle-même l'émotion n'est pas négative, mais quand tu l'aperçois, tu la ressens très fortement, et ton système nerveux s'emballe en fait. Ce qui se passe, c'est que tu vides ton beau soleil interne. Tu es en train de décharger complètement ta batterie, ton plexus solaire. Et c'est un centre énergétique. Et comme tu le sais, nous sommes un être énergétique. Et ton plexus solaire, c'est vraiment ton rayon de soleil. C'est ton soleil, il faut vraiment en prendre soin. Et pour ce faire, tu as pas mal de petits trucs à faire. Je vais te donner 2-3 astuces. Après, tu prends ce que tu as envie, comme d'hab, et tu fais comme bon te semble. Sache que la première chose, tu vas faire du bien à ton deuxième cerveau, donc à ton plexus solaire. Ton plexus soleil. Tu as vu, c'est vraiment, j'ai fait un lapsus révélateur. C'est vraiment, c'est ton soleil intérieur. A chaque fois que tu te sens bien, vraiment, dès que tu penses à quelque chose de sympathique, à un bon souvenir, tu vas rayonner, tu vas dilater ton plexus solaire, et ça va bien se passer. Donc ça va être la première astuce basique, mais ça je t'en ai déjà parlé. Et au niveau de tes vibrations, en fait, tu vas élever tes vibrations en ayant de bonnes images mentales. C'est vraiment ton centre émotionnel. C'est vraiment à cet endroit-là que ça se passe. Dès qu'une émotion forte arrive, ce n'est pas ton cerveau qui... Ton cerveau, si tu veux, va t'envoyer l'info, mais c'est ton plexus solaire. C'est la sensation que tu vas ressentir, elle va se trouver finalement dans ton ventre. Quand rien ne va, ta digestion est bloquée, tu as la limite pas faim, tu te sens vraiment mal et tu sens une boule au ventre. Et ça, c'est valable pour tous les êtres humains. Même les personnes qui ne croient pas en énergie, même pour les personnes les plus sceptiques. Ces personnes-là ressentent bien que ça se passe au niveau de leur ventre, de leur estomac. Et bien plus encore. Et c'est également, le plexus solaire, est en lien direct avec ton inconscient. D'accord ? C'est ta partie, quand tu communiques avec ton inconscient, donc tu se trouves vraiment dans toutes les parties de ton corps, en particulier au niveau de ton plexus solaire. Alors, quand tu dis en particulier dans ton plexus solaire, c'est vraiment ta partie émotionnelle. Et tu sais que le subconscient, un répond, il comprend les émotions, il ne résonne pas, il s'en fout de ce qui se passe. Lui, il se dit, tu te sens bien, tu envoies une émotion de bien-être, tout va bien se passer, tu envoies une bonne information. Ok. Et n'oublie pas que ton cerveau physique, celui qui te permet de penser, de raisonner, lui, il est conscient. Et en fait, il va prendre d'informations qui viennent de l'extérieur. Donc, notre cerveau, par rapport à notre vécu, va filtrer plus ou moins des informations qui nous intéressent. Et à chaque fois qu'il y a une forte charge émotionnelle, positive, ça va recharger, dilater ton plexus solaire. Et dès que c'est une charge émotionnelle très difficile, épuisante, peut-être que ça peut être quelqu'un qui te parle mal, ça peut être une sensation de malaise parce que tu as été stimulé par quelque chose qui te dérange vraiment, qui te fait peut-être culpabiliser ou qui te fait sentir mal, ça se passe au niveau de ton cerveau conscient, donc qui résonne, qui envoie cette information dans ton plexus, qui l'envoie dans ton centre émotionnel, dans ton subconscient. Et les deux communiquent. Et parfois, il y a un déséquilibre. Et ce qu'il est important de faire, c'est d'essayer de trouver son équilibre entre ta partie, donc ton cerveau c'est un instrument, notre cerveau c'est un organe, c'est un instrument à travers lequel on reçoit des infos ou pas. Et à travers ton cerveau qui se trouve ici, il faut essayer de communiquer avec ton plexus solaire, donc ton second cerveau. Et pour ce faire, la méditation va vraiment t'aider. La méditation, quand je dis la méditation, ça peut être tout simplement le fait de respirer tranquillement. C'est le fait de prendre du temps pour toi, tout simplement. Pour des personnes, la méditation, tu peux prier si tu es croyant, mais c'est le fait de te poser, de te laisser aller, de te concentrer sur quelque chose en particulier qui te tient à cœur. Ça peut être sur un mantra, donc un mantra c'est une phrase que tu vas te répéter, ça peut être joie, merveille, un mot simple, un truc qui va te faire du bien, calme, sérénité, tu te répètes comme ça pendant 5 à 10 minutes. Et ça va te détendre. Et tu te concentres sur ton plexus solaire et tu imagines en fait ton plexus en train de briller, tout simplement. C'est vraiment ce centre-là qui à partir de là va faire en sorte que tout va bien se passer pour toi. Ou au contraire, s'il s'éteint, ce n'est pas que ça va mal se passer pour toi, c'est que tu vas être épuisé moralement, tu vas être épuisé physiquement et tu vas être épuisé émotionnellement. Et c'est comme ça que tu es en déséquilibre, c'est comme ça que tu entretiens en fait un espèce de mal-être qui reste en fond. Mais qui reste dans ton corps. Puisque n'oublie pas que nos émotions, c'est le langage du corps, et notre subconscient, notre inconscient, c'est notre corps qui parle. Ce n'est pas notre raisonnement. Notre raisonnement, ça se passe dans la pensée. Dans la pensée, tu raisons, tu sais faire comme tu peux. Mais quand tu es dans un état émotionnel fort, il est impossible de raisonner. Et le plexus solaire, quand tu l'entretiens correctement, en mangeant également certains aliments. Alors quand tu dis certains aliments, c'est tous les aliments qui prennent le soleil. Donc ça va être les fruits. Parce que les fruits sont exposés au soleil. Et quand ils poussent, ils prennent la bonne énergie, ils prennent de l'eau, ils prennent la bonne énergie solaire. Et le fait de manger ça, c'est comme si tu mangeais un petit peu de cette bonne eau et de ce beau soleil. Et à chaque fois que tu vas t'alimenter d'aliments vraiment avec de bons nutriments, eh bien tu vas également remonter, comment dire, tu vas rééquilibrer, tu vas remonter en énergie et tu vas rééquilibrer ton mental et ta partie émotionnelle qui se trouve surtout au niveau de ton plexus solaire. Et ton corps va te remercier, ton esprit bien sûr va te remercier, ton corps va te remercier. Je t'invite vivement, si ça t'intéresse, c'est toujours pareil, à te faire des méditations toujours en lien avec ton équilibre interne, l'envie d'avoir une bonne énergie, le fait de te sentir bien. C'est vraiment une priorité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour ma part, on ne peut pas être bien extérieurement si on ne se sent pas bien intérieurement et si on ne se sent pas bien émotionnellement et mentalement. Tu vois, tu as tout qui... C'est comme dans une balance, il faut que ça soit en équilibre. Et notre cerveau, notre système nerveux et notre plexus solaire doivent être quasiment tout le temps en équilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, tu peux être sûr que ça va déraper quelque part. Ça peut être au niveau de ton mental, tu vas être à 120, tu vas être stressé, anxieux. Et dès que tu rééquilibres, tu n'as plus du tout ces sensations-là. Et c'est pour ça que je t'invite à t'occuper de ton plexus solaire. Il y a mes petites astuces et après, tu fais comme bon te semble. Je partage ce qui fait du bien. Tu le sais si tu me suis sur ma chaîne. Si tu n'es pas abonné, tu n'oublies pas de t'abonner. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. On se retrouve généralement les mardis à 19h et les vendredis à 19h. Tu n'oublies pas de t'abonner, de partager, de liker. Ici, c'est Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes, bonnes, bonnes vibrations. Et en attendant, vous prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Salut les Good Vibers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada